Depuis 14 ans, elle trône dans l'église de Brantigny. Cette crèche en bois a été fabriquée dans les années 50. Sa particularité, elle représente le village de Bethléem. Son créateur, Alex Lauffer, est un ancien prisonnier de guerre allemand. Il est resté dans la région pour y exercer son métier d'ébéniste. La crèche a été réalisée à partir de chutes de bois provenant des meubles qu'il fabriquait. Il l'a réalisé dans les années 50-55 et présenté pendant 10 ou une douzaine d'années, jusqu'au jour où il a pris sa retraite. Et puis, il y a 13 ans, sa épouse est décédée. Et une voisine qui l'a aidée à déménager a retrouvé tout ça dans une maison à trois qu'il était obligé de vendre. Dans le grenier, nous avons retrouvé des cartons. Et là, à ce moment-là, c'était donc la crèche. Donc, bien trop importante, lui qui la connaissait, m'a dit c'est beaucoup trop important pour la mettre dans la maison. Il faut en faire autre chose. Donc, on s'est concerté avec les gens du village. Et là, on a décidé de la mettre dans l'église. Jusqu'en 2002, Alex Laufer présentait sa création avec les habitants du village. Pour lui, c'était vraiment très important. C'était pour montrer qu'il était vraiment intégré, qu'il n'était plus l'allemand. Il était un des d'autres avec nous. L'église n'est ouverte aux visites que durant les fêtes de Noël. Chaque année, c'est plus de 800 visiteurs qui franchissent sa porte. Certains reviennent même à chaque fois. On a vraiment des fidèles, des gens qui ne peuvent pas passer les temps de Noël sans venir nous voir. Quand les gens reviennent, ils sont persuadés que telle ou telle partie n'était pas là. Alors que c'est sûr que tout est en place. Ça fait déjà au moins dix ans qu'on n'a pas bougé quoi que ce soit. C'est bien dans le fond. Comme ça, ça leur paraît être nouveau. A l'extérieur, une guirlande lumineuse représente l'arrivée des rois mages. En plus de la crèche, un circuit propose de découvrir d'autres animations de Noël dans la région à l'Aubre-Sel, Doche et Roudisacé. Son nom, Noël au balcon. La route entre l'Aubre-Sel et Doche s'appelle la route des balcons du lac. Le croix qui domine Brantigny et qui appartient à la commune du Val d'Ozon est un balcon lui aussi du lac. L'idée, en quelque sorte, a été de rassembler, d'unir ces deux balcons du lac par une route Noël au balcon, point de suspension des lacs. C'est une manière de dire qu'il se passe toujours quelque chose, même au mois de décembre, dans le parc régional de la Forêt d'Orient. Si vous voulez en profiter, dépêchez-vous. Il reste jusqu'au 3 janvier.